bonjour 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 ok donc je disais que nous allons démarrer avec un léger état et en première année je disais que vous avez fait l'unité d'enseignement c'est quoi le développement personnel bonjour 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 monsieur mais bonjour ok c'est quoi le développement personnel c'est une question d'entrée là personne n'est capable de parler un peu fort pour que lui c'est un processus d'amélioration de qui ça me dit à london monsieur mai oui bonjour mais c'est moi Donc le développement personnel, c'est quoi ? Pour nous, dans le domaine de l'éducation, surtout si c'est accompagné d'un coach, généralement c'est le développement professionnel continu, on ajoute le terme continu, c'est un accompagnement, c'est toujours l'amélioration des capacités ou bien des compétences de la personne, en vue d'améliorer le rendement quand même du service. Ok, dans le contexte éducatif. Mais généralement, ça se fait avec un coach qui vous accompagne de manière professionnelle, c'est-à-dire des encadreurs ou bien. Ok. Maintenant, au sens général, quand on parle de développement personnel. Monsieur Wey, on peut dire que le développement professionnel, comment on propose juste d'annoncement, d'amélioration, 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 pour quitter un mois tard et on est à retenir. Ok, ok. Processus d'amélioration, d'avancement, de progression, pour quitter un point A et aller à un point B. Oui, et quoi encore? Mais écoutez, prenez le mot développement personnel. Développement personnel. Quelque chose qui se développe, il s'améliore. Quelque chose qui se développe, il s'améliore, il progresse, il se transforme. Quand on dit développement personnel, ça veut dire que l'individu crée les conditions qui lui permettent d'évoluer, de progresser, de se transformer et d'atteindre ses objectifs. C'est un peu, en fait, dans tous les coachings, on est ici sur ça. Le développement, la progression, la transformation et la réussite. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a envie de réussir. Bon, comme disait ici dans le système éducatif. Donc, c'est réussir pour réussir sa carrière d'enseignant. Donc ça, on vous donne ça pour réussir votre carrière d'enseignant. Donc, chacun a des objectifs de développement personnel. C'est-à-dire, est-ce que toi-même, tu veux progresser, évoluer, se transformer et puis réussir, c'est ça ? Réussir ce que tu es en train de faire, réussir à réaliser tes objectifs. Par exemple, pour un jeune qui est en formation, qui décroche son diplôme. Bon, son premier rêve, c'est d'avoir du boulot, c'est ça. C'est son premier rêve. Avoir un stage, avoir un boulot. Et si tu n'es pas armé du point de vue du développement personnel, bon, écoutez, tu n'as pas le potentiel qui te permet de réussir. OK ? Pour revenir sur ce cours de première année, il est important, il est très important, vous devez non seulement capitaliser comme un capital, mais aussi vous devez vous-même définir son plan de progression. Mais j'ai toujours envie de rappel, quand on parle de développement personnel, c'est aussi sortir son propre potentiel. Parce que chaque individu a un potentiel. Mais il y a des gens qui ne vont jamais sortir de leur potentiel. Thérésien, mais chacun de nous a un potentiel. C'est une dose d'intelligence que nous possédons et sur laquelle nous devons nous appuyer pour réussir nos projets, pour réussir ce que nous sommes en train de faire. Mais beaucoup n'ont pas cette chance, c'est-à-dire détecter, découvrir ce potentiel. D'ailleurs, le mot potentiel est emprunté à l'électricité. Ce n'est pas un potentiel, c'est de l'énergie accumulée. Maintenant, vous avez cette énergie en vous et cette énergie peut dormir, mais comment le réveiller ? Chacun de nous a cette énergie. Ok ? C'est-à-dire comment faire pour s'offrir cette énergie. Et créer les conditions qui vous permettent les 4 aspects de votre trans, transformer de progrès, progresser, dévouer et de réussir. Voilà les 4 mots clés. Quand on parle de transformation, la transformation, c'est de voyager tout le monde, changer de forme. Mais dans le développement personnel, c'est changer votre façon de penser, votre façon de réagir, mais surtout votre façon de voir la vie. C'est très dangereux de penser que pour réussir, c'est un fait qui dépend d'une autre personne. Non, ça dépend de nous-mêmes. Alors que quand on évolue, vous voyez, à chaque étape de la vie, on doit sentir qu'il y a un changement qui s'opère en nous. Un changement qui s'opère en nous, on doit le sentir. Et ça, ça nous donne de l'espoir. Dès qu'on sent qu'on évolue, ça nous donne de l'espoir. Mais agir, ceux qui tombent dans le désespoir, sentent qu'ils n'évoluent pas. Et très souvent, vous vous mettez dans une posture qui n'est pas favorable à la réussite. Par contre aussi, quand vous progressez, la progression, c'est un changement d'état. Vous pouvez progresser sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, vous pouvez progresser aussi sur le plan même de la richesse. Chacun rêve de progresser. Donc la progression, dans un certain sens, est un ensemble d'étalons de mesures qui nous permettent de voir est-ce que nous sommes en train d'atteindre nos objets. mais maintenant, ce qui est un déterminisme psychosocial pour nous tous, c'est la réussite. Nous avons tous envie de réussir. Bon, c'est vrai que quand je vous l'enseigne à 60 ans, je n'ai pas la même perception de la réussite que vous. Vous comprenez pour moi. Parce que vous êtes peut-être au début de la vie. Vous pouvez ne pas avoir une bonne interprétation de la réussite, n'est-ce pas? mais quelqu'un qui arrive à un certain âge, il a, encore une fois de plus, une meilleure perception de ce qu'elle a réussi. Ouais, un peu. Mais pour réussir, il faut fixer des objectifs. Il faut fixer des objectifs. Définir un contrat avec vous-même. C'est-à-dire, même moment aussi, tu peux dire que, par exemple, voilà, je suis enseignant, j'ai mon CAP, je veux être inspecteur, je veux être docteur. Ça, c'est de la réussite. Professeur. Mais on ne réussit pas ce qu'on ne fixe pas. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'avez pas fixé, que vous n'avez pas envie d'entretenir. OK? Alors, du point de vue du développement personnel, la réussite, c'est ce que nous pensons devenir, ce que nous voulons être. Et très souvent, on dit que quand vous dessinez ce que vous pensez devenir, ce que vous voulez être, alors là, vous devenez motivé et vous affichez une certaine volonté. C'est important. La motivation est la volonté. Bon, il y a certaines écoles qui disent que ce qui accélère la motivation et la volonté, c'est le courage. C'est la capacité à faire face aux difficultés, aux obstacles, aux contraintes. Bon, il y a une autre école, bon, qui a été développée au niveau des églises. Bon, c'est une école du développement personnel qui dit que pour réussir, il faut chasser le mal de son cœur. Bon, ça, c'est l'école de l'église. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, de curés, d'abbés qui sont dans le développement personnel. Ils disent qu'en fait, c'est le mal que l'on possède dans son cœur qu'on finit par récolter. C'est le bien qu'on possède dans son cœur que l'on finit par récolter. Bon, c'est une école aussi qui est en pleine expansion aux États-Unis parce que cette école s'intéresse à la morale religieuse, à l'éthique. Donc, il y a beaucoup d'écoles de pensée, mais ce qui est important, c'est que chaque individu sente qu'il veut réussir. Est-ce qu'il dit, je dis toi, tu veux réussir? Mettons oui et moi. Quand on dit un oui de la réussite, on le dit avec beaucoup de gaieté de cœur. Donc, est-ce que... Bon, c'est une manière de poser une question. Chacun de vous pose une question. Est-ce que je veux réussir? Est-ce que je veux réussir? Par exemple... Bon, c'est vrai que des fois, je pouvais vous parler de ma vie pour vous montrer que... Quand j'avais 22 ans, je voulais soutenir une thèse de doctorat. Et je dis que je l'ai soutenu. Ça constitue que moi, j'ai réussi une partie de ma vie. Ok? Et... J'ai soutenu deux thèses de doctorat. Deux thèses de doctorat. Parce que c'était une... C'était une passion. Ça veut dire que pour réussir, il faut être passionné. Donc, pour réussir, il faut être passionné. Parce que chacun a ce qui le passionne. Chacun a ce qui le passionne. Alors, il y a une dernière école. Donc, il y a l'école pragmatique du développement personnel qui dit pour réussir, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître. Ensuite... C'est que c'est dommage des étudiants d'aujourd'hui. Ils apprennent pour oublier. Parce que vous êtes tout le temps sur WhatsApp et TikTok. Alors, vous devez tout le temps quand vous êtes devant votre smartphone être attiré par la connaissance. C'est ça qui va vous différencier. D'accord? Oui. Mais pour l'école pragmatique, ça, on l'a beaucoup vu durant votre formation. Il faut se connaître. Ensuite... Hein? S'apprécier. S'estimer. 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 Et ensuite... Hein? S'estimer, toi. C'est ça, s'estimer. Et enfin... Avoir confiance en soi. Pour avoir confiance. Bon, ça, n'importe quel jeune, entre 20 et 30 ans, il doit le connaître. C'est ça, le secret de la réussite. Et j'ai envie d'écrire un ouvrage, le secret de la réussite. Partager. C'est... C'est différent de la réussite. Mais ça, si vous n'avez pas ces trois piliers, ça ne passe pas. Se connaître. La connaissance de soi. S'estimer. C'est l'estime de soi. Et avoir confiance en soi. D'accord? Bon. Par exemple. Quand vous voulez découvrir votre potentiel, c'est très mauvais de dire que moi, je ne possède rien. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis vilain. Moi, je suis juste où je suis. D'accord? Il ne faut pas être négatif sur votre propre personne. Personne n'a même... Non, il ne faut pas être négatif sur votre propre personne. Mais au contraire, vous devez, en fait, sentir vous-même, accepter vous-même que vous possédez quelque chose. D'où la nécessité, on l'a vu en classe, de faire ce qu'on appelle une auto-évaluation. C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos défauts? Mais sans les exagérer. D'est-ce pas? Alors, les qualités, on s'appuie sur ça pour aller vers un développement personnel. Et plus vous multipliez vos qualités, plus vos défauts qu'on ne dise pas. C'est pas vrai. Par exemple. Je suis marié. Ma femme m'aime bien. Elle m'être. J'ai des enfants qui m'aiment. Mais ça, c'est des potentiels. Il faut jamais penser que ça ne sert à rien. Ma mère est au village. Elle accepte de se sacrifier pour moi. N'est-ce pas? J'ai un ami d'enfance avec qui je peux partager mes souffrances, mes douleurs. Vous comprenez quoi? J'ai été à l'école. J'ai eu mon bac. le soir. J'ai été en terminale. J'ai fait une formation à IADL pour obtenir une licence le soir. Pour ça dire, il faut, à chaque fois que vous voulez vous développer, se focaliser sur ce que vous possédez. Et vos qualités. Mais beaucoup échouent parce qu'ils se focalisent sur ce qu'ils ne possèdent pas, sur les découpes. Ça, vous voyez, hein? Un sérarisme dit, personne ne me comprend. Vous vous lamentez beaucoup, mais Dieu a envie de cracher sur votre tête. Parce que Dieu ne nous a pas réalisés. Dans l'école catholique, vous voyez le développement personnel insiste sur le facteur. L'homme est merveille. L'homme est faveur. Parce que possédant la vie, il lui sert d'espace pour se mouvoir, pour agir et pour réussir. On peut tout réussir dans la vie. Ok? On peut tout réussir dans la vie. Si on le désire. Un petit apport. Mais il est ouvertement, on peut dire qu'un créant l'homme, Dieu a dit, créant l'homme, c'est l'homme qui mange. C'est ça. Dieu a créé l'homme à son image. Donc ça, c'est pour la foi aussi, hein? Par exemple, si vous dites, je suis liste de mérite. C'est-à-dire, moi, je suis diamant. C'est-à-dire, si je m'en fous de ce que tu puisses penser, en disant que, voilà, un peu que tu perçois tel 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 tel. Mais ce qui compte pour moi, je me crée diamant. Ok? Et le diamant est plus jusqu'à l'or. Parce que le diamant a su attendre le plus longtemps possible pour se délivrer avec une richesse et une lumière. Donc, je vous ai beaucoup coaché sur ça, mais je l'ai aimé que vous retenez aussi l'essentiel. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de le parqueriser, mais de vous positionner pour progresser, se transformer. N'est-ce pas? Évoluer et réussir. Donc, quand on se connaît, on découvre son potentiel. Il y a ce qu'on appelle le plein potentiel. Le plein potentiel. Dès que vous le découvrez, vous êtes capable de réussir tout ce que vous voulez. Mais quand on se connaît aussi, ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle les signes de soi. C'est ce qu'il est. C'est-à-dire que quelqu'un qui se signe, il ne se détruit pas. Bonjour. Oui. Bonjour, Mme Maï. Oui. Excusez-moi. Je suis sur le terrain et j'ai... Hein? Oui. Mais je voudrais... Parle un peu pour moi, s'il vous plaît. La question que vous avez changée sur le développement de la fonction. Sur le développement de la fonctionnelle. Hein? Vous avez posé une question... Tu t'entends mal. Je dis que je suis sur le terrain. Vous avez posé une question sur le développement de la fonctionnelle. Hein? Sur le réseau. Oui, c'est le réseau. Oui. Je disais... Oui. Tu disais... Vous aviez posé une question sur le développement personnel. Oui, depuis longtemps, oui. Oui, depuis longtemps. Oui. C'est le réseau. C'est le réseau. Je voudrais réagir. Hein? Il faut se rapprocher de votre micro. S'il vous plaît. Rapproche-toi de ton micro. Bon. Hein? Oui. Sur le développement personnel, je suis en train de faire une petite synthèse avant de terminer. D'accord. Oui. Ok. Oui. Donc, la deuxième dimension, on se reprend après. D'accord. La deuxième dimension, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire, est-ce que vous vous estimez? C'est-à-dire, c'est le regard que vous portez sur vous-même. Est-ce que vous êtes satisfait de vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien? Parce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne se sentent pas bien avec eux-mêmes. Ils ne sont pas satisfaits d'eux. Donc, ça, c'est le sujet négatif. C'est-à-dire, un sujet négatif. Vous dites que du mal de lui. Écoutez, quand elle dit du mal de lui, elle n'aura pas peur de dire du mal de Virginie. Vous comprenez-vous? Et c'est ça la méchante. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent tout le temps à dire des choses négatives sur eux-mêmes. Vous comprenez-vous? Mais il faut s'estimer. C'est-à-dire, regardez le miroir, le jeu du miroir. Et puis, la personne que vous voyez au niveau de la glace, déclarer-lui votre amour. Je vous aime bien. Ah, c'est important. On est d'accord? Et ça, ça vous permet de vous affranchir dans un certain nombre de mots-là. Donc, voilà ces deux clés. Quand on se connaît, on s'aime, on peut facilement réussir. Mais pour se connaître, il faut détecter, découvrir votre potentiel, ce que vous possédez comme richesse. Avoir papa et maman à vos côtés, c'est une richesse. Ils vous parlent, ils vous cajolent. Avoir un mari, c'est une richesse. Avoir un ami qui vous comprend, c'est une richesse. Mais il ne faut jamais penser que, voilà, il y a beaucoup de gens qui abandonnent tout simplement parce qu'ils n'ont pas perçu la connaissance de soi. Maintenant, quand on est dans l'istime de soi, c'est aussi une autre dimension de l'individu. Bon, l'homme étant une faveur, merveille, créa l'image de son créateur dans l'école des religieux. Voyez un peu. Donc, on se situe sur la capacité à posséder notre propre être comme une richesse, comme une faveur. Donc, on ne se sous-estime pas. On ne se sous-estime pas. Il ne faut jamais se sous-estimer. D'ailleurs, dans la plupart des cas, quand l'individu ne développe pas l'istime de soi, bon, il peut aller à des dirilles. À des dirilles, n'est-ce pas? Et quand il va bien des dirilles, bon, là, c'est fini. Et c'est ça aussi le fait que vous ne pouvez pas entretenir des relations avec les autres. Vous ne pouvez pas être chef de projet. Vous ne pouvez pas être directeur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes en désaccord avec votre propre être. Et enfin, la confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, c'est se dire que je suis capable d'aller au succès. sans douter. Alors, il faut bannir. 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 Ce que j'enseigne dans mon coaching, c'est-à-dire, chaque fois que tu es devant une situation, dis-toi, je suis capable de réussir. Je ne doute pas du tout de ma capacité à réussir. Je suis en face d'une situation, je n'ai pas peur parce que je vais réussir. Je suis en face de la difficulté, je ne me décourage pas parce que je sais que je vais réussir. C'est un peu ça, l'esprit d'Aimond. Donc, il réussit. Et par conséquent, en général, quelqu'un qui se dote de potentiel, quelqu'un qui découvre sa réussite, il ne peut pas être méchant. Vous savez, quand quelqu'un est méchant, parce qu'il se sent, lui, incapable de faire quelque chose, il passe tout son temps à calomnie, à dire du mal de l'autre. Donc, c'est un peu ça, le facteur. Mais le jour où vous sentez que vous avez un plein potentiel, vous vous écrivez, très facilement vous développez la confiance en soi. J'ai fait un examen, je n'ai pas besoin de partir avec mon portable quand j'ai fait le bac. Non, parce que tu te sens capable de réussir ton bac. Mais quand le jeune amène son portable, alors qu'on a l'habitude d'utilisation des portables, parce qu'intentionnellement, lui, il passe, il doit tricher pour réussir. Et ce n'est pas bon. Tout ce que l'on obtient à partir de la crisserie aussi, c'est comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, certains ajoutent la volonté et la motivation. Il faut avoir de la volonté, avoir de la motivation. Bon, par exemple, quand on vous demande d'aller à l'école, il faut aller à l'école. On vous dit que vous avez un cours, il faut être orthodoxe comme vous. Vous dites, n'est-ce pas? Il faut aller à l'école. Mais tu laisses chez toi, tu dors, n'est-ce pas? Ce peu qui t'échappent là, n'est-ce pas? C'est un capital que tu jettes. Alors, sur le plan de la richesse, c'est ce qui réussit. Il s'appuie sur le intelligent pour devenir riche. Mais il faut une étape. C'est-à-dire, quand tu te mets dans ta tête que tu es pauvre, tu vas mourir pauvre, tu seras toujours pauvre. La pauvreté est un établissement. Tu mets dans ta tête que toi, tu dois toujours être pauvre jusqu'à la fin d'être. tu seras toujours pauvre. Mais le jour où tu mets dans ta tête que moi, je dois être riche, tu seras riche. Mais souvent, tu vas commencer à développer des actions. Des actions. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont écrits sur le développement personnel. Bon, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Compréemple, des enfants qui étaient en vacances. C'est les vacances. Ils viennent travailler dans la boutique de leur papa parce que leur papa vendait des journaux. Des journaux, quoi. Alors, le papa ne leur payait pas. Un jour, ils disent à papa, mais papa, pourquoi tu ne nous payes pas, quoi. Tu les as fait travailler pendant longtemps, mais tu ne nous as jamais payé. Alors, le papa leur dit, et pourtant, je vous ai payé. Les gosses se mettaient à lire. Et le vieux leur dit, ce que je vous ai payé, c'est un capital de connaissance. Dernier un peu. Ce que je vous ai payé, c'est de la connaissance. Mais est-ce que vous êtes capables de prendre cette connaissance pour construire une fortune? Allez-y. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Et les gosses se mettaient à réfléchir. Comment faire pour transformer le capital de connaissance en capital financier? C'est ça le 20e fois. Comment faire pour transformer le capital de connaissance en capital financier? Ils étaient deux. Ils se sont mis à réfléchir. Et ils ont trouvé que, comme les journaux impandus, on les retournait. Alors, ils ont décidé de prendre les journaux invandus, n'est-ce pas? Pour vendre ça à ceux qui sont pauvres et qui ne peuvent pas accéder aux journaux. Et certains journaux avaient de belles images. Il fallait les découper, faire un collage et faire des tableaux. Ils l'ont fait pendant un an et ils ont eu beaucoup d'argent. À la deuxième année, ils ont ouvert leur propre pays. À la deuxième année. Et ils ont créé un lac. Alors, aux États-Unis, c'est un pays où on se développe facilement parce qu'il y a beaucoup d'exemples pour qu'on vous montre quelqu'un qui est parti du peuple et qui, avec le temps, s'est servi de son intelligence pour arriver. Voilà, je peux ajouter une poule et un coq. Alors, si je crois que cette poule et ce coq pour m'apporter de l'argent, je continue, je finirai par avoir des poules et des coqs. Mais les produits que me donnent les poules et les coqs, je peux aussi les transformer. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit. Par exemple, quand tu commences en disant que je ne vais pas m'en sortir, tu ne vas pas t'en sortir. Tu reviens tout court pour faire des barraçages, tu vends des légumes pour après acheter un téléphone. C'est des conneries. Tu es con ? D'accord ? C'est des conneries. Mais si tu veux, il y a deux capitales, le capital connaissance et le capital financier. Donc, quand tu travailles pour une personne expérimentée, ne pense pas au capital financier seulement, mais il y a aussi le capital connaissance. Le capital connaissance. Je cite souvent une dame, la artiste, Madame Mané, dans l'électroménager, bon, elle vend des élections. Mais je suis parti souvent, je l'observe dans sa façon de travailler, mais tu sens que, en fait, son secret, c'est qu'elle sait se surpasser à partir de ses initiatifs. Aujourd'hui, elle est le numéro un artiste, c'est du devant. Mais si elle te rapporte peut-être ses débuts, ce n'était pas du tout évident. Donc, ça, c'était un petit appel qui vous permet de comprendre qu'on ne n'est pas juré, mais chacun de nous est maître de son propre destin. C'est vrai que le destin, quand on le fuit, il le suit, quand on le suit, il le fuit. Mais attention, nous sommes aussi maîtres de notre propre destin. Et étant maîtres de notre propre destin, nous devons à chaque fois, vous voyez, s'armer avec ces trois aspects qu'on a vus depuis la première année. La connaissance de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Mais ce n'est pas de nous, mais de chercher pour développer ça chez vous. Et après, AM1, AM1, c'est un terme. N'accepter jamais d'être du bronze. Vous êtes une richesse. Pour ce cours, en fait, il s'est de terreau pour le cours de troisième année qui s'intitule Gestion. Il y a deux modules. On vous a donné beaucoup de projets personnels. D'accord? C'est déjà fait, non? Le projet personnel. Le projet personnel et d'autres choses. Donc, dès à présent, chaque étudiant doit dire qu'est-ce que je veux devenir, en fonction de ma licence. J'ai une licence, je veux devenir quoi? Parce que c'est un imprécissement que vous faites. Vous perdez votre temps, votre argent. Mais c'est bon de dire qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, il y a des choix quand vous les faites. Après la licence, vous êtes obligés d'aller à l'université pour suivre vos études. Vous vous rappelez de Karim Sohna? Il est parti au Canada faire un masseur. Il peut être une référence pour vous. Donc, avec sa licence, il n'a pas... Quand vous avez la licence liée à elle, on ne vous demande pas de reprendre la licence. Donc, vous êtes directement ambassadeur. Même à l'université. Bon, c'est un choix où vous le faites. Dites que bon, écoute, est-ce que... Est-ce que... Je ne dois pas continuer mes études. Parce que vous avez un projet. Bon, Karim, je l'ai coaché. Mais écoutez, ne suivez pas. Parmi tous mes enfants, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont reçu ma bénédiction. Et ça, c'est important. Mais ne pensez pas aussi que vous ne devez pas y mettre votre volonté et votre motivation. Motivation. De votre volonté et votre motivation. Parce que vous devez payer quoi ? Le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Vous perdez votre temps. Vous voulez suivre un cours. C'est une licence. Parce que le capital connaît. Connaissance est important. Aussi important pour le capital financier. Mais aussi, n'oubliez pas de payer. Parce que... On ne vous donne pas une formation gratuite. Vous n'avez aucun droit. Afin de vous former sans payer. Et ce n'est pas possible. Vous devez être conséquent à respecter vos engagements. L'engagement. Mais si vous ne respectez pas vos engagements. Attention. C'est un blocage. Parce que dans cette école, maintenant, beaucoup ne payent pas. Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas dans un centre social. Il faut payer. C'est plus sérieux. Donc, voyez. La volonté, la motivation et l'engagement constituent les secrets sur lesquels vous allez vous appuyer pour construire votre demeure de venir. C'est ce que vous allez être. L'avenir est un temps. Le devenir est un état. Les gens confondent devenir et avenir. Le devenir, c'est ce que vous allez être. Alors que l'avenir, c'est un temps qui se profite sur le futur. Mais ils sont indissociables. Donc, on ne doit pas perdre son temps. On ne doit pas du tout perdre son temps. De là, vous verrez que, tu vois, je dis aux étudiants, pendant la période de culture, on ne doit pas penser à la récolte. Toi, tu es en train de cultiver, de sémer, de labourer, de cercler et tu penses à la récolte. On ne doit pas penser à la récolte. Dans ton... C'est bon. Dans ton pied de cerclage. Le binage. On ne doit pas penser à la récolte. Mais on pense plutôt à quoi? À l'effort qu'il faut fournir. Hein? On pense à l'effort qu'il faut fournir. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on pense à l'effort qu'il faut fournir. Mais on ne doit pas penser au gain. C'est quelqu'un qui cultive, au début, il doit préparer le sol. Commencer le route. Il doit préparer le jus. Il doit sémer. Il doit enlever les mauvaises œuvres. Mais s'il pense à la récolte, ça bloque son énergie. Donc, pendant la période, n'est-ce pas, de travail absolu, on se concentre et on pense à l'effort qu'il faut fournir, à l'énergie qu'il faut fournir. Et demain, le devenir vous sert des œuvres. Mais beaucoup, quand ils se mettent sur un chemin, écoutez, ils pensent, qu'est-ce que je vais gagner ? Mais le jour où ils raisonnent en disant, qu'est-ce que je dois fournir pour mon effort ? Qu'est-ce que je dois fournir comme énergie ? Qu'est-ce que je dois faire pour me motiver ? Qu'est-ce que je dois faire pour m'engager ? Qu'est-ce que je dois faire pour fournir de la volonté ? Écoutez, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Bon, écoutez, le développement personnel, il y a beaucoup, il y a l'école pragmatique, l'école catholique. Donc, nous avons beaucoup parlé de ça. Il y a aussi l'école psychosociale. Mais ce qui est important, c'est quoi ? C'est que vous vous situez sur ce cours. Donc, cette année, vous devez produire votre projet personnel et professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais être ? C'est quoi ce métier-là ? Il faut introduire quelqu'un qui travaille dans ça. Il faut regarder dans la littérature sur internet pour avoir une idée sur le métier que vous avez choisi en fonction de votre filière. C'est-à-dire, si vous faites une filière, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez choisi en fonction de votre filière. Vous allez choisir en fonction de votre filière. Bon, le document du projet personnel et professionnel, si on vous le donne. Bon, si vous suivez les indications et la biotécologie. Donc, c'est un document qui fonctionne. Et déjà, le semestre 2, ce qui vous attend, c'est la recherche. Vous êtes en train de faire un stage ou bien vous êtes en train de travailler sur un projet. Mais écoutez, il faut écrire aussi un dossier de recherche. Cette année, peut-être, on aura 30% d'admits. En tout cas, il faut mettre beaucoup de sérieux dans ce que vous faites, n'est-ce pas ? Donc, lorsque... Donc, vous prenez maintenant ce module qui s'intitule comment la gestion des échanges. Bon, on va ensemble exploiter les objectifs. Quel est le premier objectif ? C'est projeté ? Oui, Virginie, le premier objectif ? Prendre en compte la dimension des projets. Prendre en compte... La dimension des projets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la dimension humaine des projets ? Un projet, il y a un coût, il y a de l'argent, il y a des activités, il y a un cadre logique. Mais c'est quoi la dimension humaine des projets ? Est-ce que vous m'entendez, les étudiants en ligne ? Oui, 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 oui. C'est quoi la dimension humaine des projets ? Un projet, il y a de l'argent, il y a des activités, il y a des votures, il y a des ordinateurs. Mais c'est quoi la dimension humaine ? Oui, bonjour, la dimension humaine, allô ? Oui, allez-y. Bon, comme nous avons affaire à des humaines. Ici, il faut privilégier les relations humaines et tenir compte vraiment du volet social. Bon, écoutez, je vais vous aider. Vous avez un projet qui recrute cinq personnes. Le chef de projet, trois chargés de programme, un chauffeur et une technicienne de surface. C'est quoi ? Ça, c'est des individus ? Des individus. Donc, tout projet regroupe des individus. En termes de dimension humaine. Tout projet regroupe des individus. Aujourd'hui, dans ma classe, j'ai Sambagyaï, j'ai Thérèse, j'ai Virginie, j'ai Ndeibidoun, j'ai Salimata, j'ai Dja. Ah, ok, la classe a une dimension humaine. Tout à l'heure, vous allez prendre une pause, allez mettre quelque chose sur la dent. Il y a une dimension humaine. Voyez-moi. Sociale. Humaine, humaine. Mais aussi le projet, il produit des services pour la population, par exemple. Il produit des services pour la population. Il y a aussi une dimension humaine. Oui, on fait allusion à l'importance de l'homme. Aujourd'hui, l'homme qui crée des résultats, mais on pense aussi surtout, ici vous êtes dans cet objectif, vous êtes dans ce que j'appelle l'école des relations humaines. Voilà, voilà, surtout ça. C'est l'école des relations humaines. Hum. Qui est le président ? Moi, j'ai fait un petit café chez vous, ça. C'est qui ? Hein ? Hein ? Hein ? Non, malheureusement, nous sommes en ligne, mais sinon... Vous êtes en ligne, mais si vous voulez, vous m'envoyez tout à fait virtuel. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir de... On va le faire. Vous pouvez m'envoyer du café virtuel. Bon, d'accord. Donc, première acquisition, chaque projet a une dimension humaine. Les hommes qui travaillent dans le projet, c'est une équipe de projets. Un regroupement humain, un ensemble d'individus, mais aussi le projet a des bénéficiaires, des cibles. Il y a aussi nécessité de se dire que tout projet doit s'appuyer sur les relations humaines. Bon, ça vous rappelle aussi votre cours de management général, Virginie. Vous avez beaucoup parlé de ça. Donc, la relation, elle est importante. Le problème, vous voyez, pédagogiquement, je vous dis, je veux un café. Si je suis dans la relâche, on va vous accompagner. Oui, c'est vrai. Et même ceux qui sont loin de moi, si je vois la distance entre le Dium et le Tchess, je vais m'envoyer, je vais dire, voilà, je crée une relâche, et vous m'envoyez du café virtuel. Voilà le plus important. Si je reviens sur le développement personnel, vous devez apprendre à vous changer. pour entrer en relation avec les autres. D'accord. Et je dis souvent, il dépend de la nature. Oui, c'est en train d'avoir eu un café. Oui, c'est en train d'avoir eu un café. Oui, c'est en train d'être obligé de faire à la nature. Oui, c'est en train d'être plus cher. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. C'est très simple. Dans tout projet, il y a des relations humaines. Et souvent, si les relations humaines, si c'est bon... Oui, c'est bon. ...sont mauvaises, le projet n'a pas l'objectif. On vous a beaucoup parlé de techniques depuis le défi, du cadre logique, n'est-ce pas ? Methodologie de projet, suivi, évaluation, gestion financière, entre parenthèses, le prof réclame ses travaux. Et cette matière ne sera pas évaluée pour l'examen si vous ne déposez pas ses travaux sur clôture, vous avez zéro. Parce qu'il y en a toujours qui ne comprennent pas qu'un travail, quand le prof est souverain, il vous le donne, vous devez le faire. Alors, regardez un peu cet objectif. Il va vous permettre d'apprendre à entrer en relation avec vous-même et entrer en relation avec d'autres. Vos collègues, vos collègues, mais aussi des populations. Ce n'est pas par hasard, Thérèse. On vous a amené jusqu'à Tateguine, d'être un sage. On vous a amené jusqu'à Tiaré, d'être un sage. Et je pense que vous avez passé des incidents très intéressants. C'est intéressant. Oui, parce que vous êtes entrés en contact avec la population. Mais on vous met en situation professionnelle pour que vous appreniez à vivre ensemble, à vous supporter, à vous tolerer et à vous soutenir mutuellement. Je pense que c'est le cours de Thérèse qui a été le plus important. C'est tout ça, parce qu'il faut apprendre à vivre avec les autres. Mais pour pouvoir vivre avec les autres, vous apprenez à être satisfait de vous-même. Nous faisons partie des rares écoles qui font des stages. Il y a des écoles où les gens peuvent faire 5 ans sans faire de ça. Mais nous, nous gardons notre ruralité. C'est-à-dire que quand on vous a met en bouche, ce n'est pas pour vous pratiquer, mais c'est pour vous apprendre comment on vit en équipe, d'accord? Mais comment vivre avec l'écho de notre monde? Comment vivre ? Ensemble ? Et comment ? Comment faire pour apprendre à vivre ensemble ? Qu'est-ce que ça vous a apporté le style achari ? Hein? Ça ne vous a rien apporté ? Qu'est-ce que ça vous a apporté rapidement ? Hein? Se soutenir mutuellement, c'est important parce que vous êtes en face de la difficulté. Et quoi encore ? L'esprit communitaire. Très bien. L'esprit communautaire. L'esprit communautaire, c'est-à-dire se départir de vos caprices. Et quoi encore ? Hein? L'esprit communitaire. L'esprit communitaire. S'ouvrir aux autres par rapport à la population. Est-ce que vous mangez tout ce que vous voulez? Hambourguer, shawarma, poulé, pané, jolovtikane? Donc ça, ça vous enseigne quoi? Mimmi? Quand je vois des médules, tu peux manger du tiré chaque matin et soir? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a en brousse, vous n'avez pas le tiré, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais ça aussi, ça vous donne de l'humilité. Donc c'est très important. Si, c'est bon? C'est bon. Mais vous savez, je voulais intervenir. Il faut dire que nous, généralement, dans le cadre de nos privilégions, j'ai l'habitude de dire que les relations humaines doivent être au-dessus des relations professionnelles. Parce que si les relations humaines ne fonctionnent pas, il est évident que les relations professionnelles vont en pâtir. Donc, il faut accepter que chaque organisation a une dimension humaine. Bien sûr, bien sûr. Chaque organisation, quelle que soit sa taille, son obédience, a une dimension humaine. Ensuite, les gens sont issus de milieux différents, de cultures différentes, d'éducation différente. Vous voyez, la différence est là. Interculturalité. Par exemple, Thérèse Serrère, catholique engagée. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Salimata est quoi? Bambara ou... Hein? Toutes couleurs mélangées au pandèque. Ah, c'est bien ça. Vous voyez un peu. Moi, je ne sais même pas ce que je suis. Je suis après ça. Je sais que je suis africain. Thérèse, boulogne, et Diorla. Je n'ai rien d'insert. Vous voyez un peu. C'est ça qu'on appelle la diversité culturelle. Bon, j'ai une expérience. J'ai bossé à votre jeune pompe-cabre. Il y avait des Congolais, des Camerounais, des... Coutouan, Britannien, Sénégalais. Même les Sénégalais, bon... Simon Mane, qui était Diorla... Je n'ai rien d'insert. Je n'ai rien d'insert parce que je me servais un peu de la dimension humaine d'un groupe. D'ailleurs, j'arrivais à faire travail mes équipes du matin jusqu'à zéro heure. Les gens oublient même de manger. Mais ça, c'était un peu avec... Ils voulaient les clés de diversité. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il fallait monter une carte. C'est des instants populaires de ma carrière. J'avais une équipe. J'étais le responsable de l'équipe. Plus un responsable financier. On dépensait de l'argent. Mais j'arrivais à faire travailler les gens. De huit heures à zéro heure. Les gens oublient même qu'ils n'ont pas manger. Et c'était extraordinaire. Vous avez mis les relations humaines... C'était vrai. Quand je fondais IADL de 2011 à 2015, c'était très difficile. Le personnel était là à huit heures. Il était d'habitude à 21 heures. Moi, j'ai gardé cette habitude. Des fois, je bosse jusqu'à 21 heures, 22 heures. Bon, parce que... Quand j'ai la possibilité... Parce qu'en fait, c'est ça. Mais si vous ne pouvez pas motiver votre équipe à partir de la relation humaine, la relation professionnelle est forcée. En tout cas, je dis souvent aux gens, il y a des gens qui ne sont pas sortis de la terre. C'est des années de plus. Combien d'années que je faisais, je ne peux plus le faire. Les enfants vont le faire. C'est nous ou pas. Mais qu'il faut. Oui. Excusez. Mais souvent aussi, ce qui encourage l'équipe à travailler, comme vous l'avez dit, c'est le journal que ça porte le leader de travail. Oui, c'est vrai. Si vous êtes un leader, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Les deux, vous ne travaillez pas. Mais c'est comme quelqu'un qui est vraiment amoureux. Et un peu par exemple, et met tout le travail sur le groupe de l'équipe. Ce n'est pas bon. Ça aussi, ça l'encourage. Ce n'est pas bon. Il faut que tout le monde... Tout ça, c'est de l'air. On y reviendra dans le cours. How to make it. Mais voyez, cet objectif, il est capital. Monsieur Baye. C'est littéral. Tu as dans le moteur ? Oui, allez-y. Oui, monsieur Baye. En fait, je disais, par rapport à la dimension humaine, est-ce qu'il n'y a pas aussi la relation hiérarchique entre, peut-être, voilà, la corporation, le chef de projet, le chargé de programme, et l'équipe de terrain. Bien qu'on parle de relation humaine, on n'est pas dans ce qu'on appelle la norme, la relation hiérarchique. La relation hiérarchique, c'est vrai, il y a un chef, il y a des cadres inter-bédiaires, il y a des exécutants. Je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est que dans la relation humaine, tout le monde est au même pied d'égalité. Parce que nous sommes des humains. mais cela n'enlève en rien la décennité de respecter la hiérarchique. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand on parle de dimension humaine, une organisation regroupe des individus qui sont, certes, unis pas des relations de travail, mais de manière naturelle, ils développent des relations sociales sur lesquelles ils s'appuient pour apporter leurs contributions dans l'exécution du travail. Donc, la relation sociale, elle est importante. Les organisations qui l'ont compris, chaque année, vous prenez le personnel, vous les emmenez dans un hôtel pendant trois jours, c'est pour construire une équipe. C'est-à-dire, trois jours de vacances. Tu prends tout le personnel, vous les emmenez dans un hôtel pendant trois jours, les gens mangent, ils sont au bord de la piscine, c'est les blagues. Ça, ça permet de te consulter. Ou bien vous arrêtez le travail, vous achetez des micheliers, vous créez une petite fête, c'est des blagues, les gens mangent le soir. Ça, c'est pour créer une équipe. Parce que, mais si vous vous mettez sur une optique de commandement, très souvent, vous passez à côté. Mais développer des relations sociales, ça ne veut pas dire insurer un laxisme. Attention aussi, ça ne veut pas dire insurer un laxisme. laxisme, le chef, il reste le chef. Il n'a pas besoin de dire, je suis le chef. J'ai écouté le regard, tu sais que c'est le chef. Vous voyez un peu. Mais la relation sociale, elle est importante. Allez, rapidement, le deuxième objectif. Bon, adopter un style de management. Bon, allez, noter sur votre feuille les différents styles de management. Les différents styles. Sei ! J'sil湯, Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Bon, je vais… ja… Et 10 Tiний ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Hello Bonjour 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 On vous entendez plus ? Vous m'entendez ? Il y a un instant qu'on ne vous entend plus, hein ? Oui, c'est un peu le réseau, on s'accommode. On s'est arrêté aux différents types de management. Bon, les styles de management. Donc c'est le deuxième objectif. Donc vous notez les styles de management. Ensuite, troisième objectif. Être reconnu comme chef de projet. Comment vous devez faire pour être reconnu comme chef de projet ? C'est un ensemble de compétences, de capacités, d'activités et de tâches. C-C-A-T. Donc, pour être chef de projet, c'est un ensemble de compétences, capacités, d'activités et de tâches. Parce que quand vous dites, j'ai ma licence, on peut déjà vous donner un projet et faire chef de projet. Je sais que pour votre projet personnel et professionnel, vous pouvez travailler sur des métiers en relation avec votre filière. Ça peut être chef de projet, ça peut être responsable suivi EVA, d'évaluation. Ça peut être responsable administratif et financier. Ça peut être responsable RH, de ressources humaines. Tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi, si vous voulez, gérant d'une exploitation agricole. Mais il est important que chacun de vous se situe sur un métier. Même quand vous êtes enseignant, vous êtes professionnel, vous devez dire, par exemple, par rapport à la formation, qu'est-ce que vous ambitionnez de devenir. D'accord? Ensuite, l'objectif qui suit. Faciliter le travail du groupe. C'est-à-dire comment, en tant que chef de projet, vous devez faire pour être facilitateur. C'est-à-dire, faciliter le travail des autres. Vous êtes dans ce qu'on appelle la facilitation. pour faciliter l'apprentissage. Comment je fais pour faciliter l'apprentissage? Comment faire pour faciliter aux autres l'exécution de leur travail? Ça, c'est extrêmement important. D'accord? Ensuite? Motiver à agir. On motive qui? Les membres de l'équipe. Donc, on doit apprendre aussi à motiver les membres de l'équipe pour qu'ils puissent agir. Comment motiver les membres de l'équipe? Donc, ça, c'est les théories expectatives. Ensuite? Gérer les changements et les changements. Voilà. Dans tous les groupes, il y a des conflits. Comment faire pour gérer les conflits? Comment faire pour gérer le changement? Le changement, il se gère. D'accord? Ensuite? Et ça nous permet d'aller sur quatre chapitres. Un chapitre sur le rôle du chef de projet. Un chapitre sur le... du dessus. Et un chapitre sur la gestion du changement et un autre sur le management. Donc, voilà la structure du coup. Donc, si vous regardez, les objectifs sont déclinés sous forme de compétence. Ce que vous devez être capable de faire. Ou bien, comment vous devez être. Par exemple, quelqu'un qui s'est motivé à agir. C'est-à-dire que vous gérez une équipe. Vous voulez pousser à agir sans vous apprendre. Donc, c'est la plus déliciative. Vous devez être capable de gérer le changement. Être capable de gérer aussi les conflits. Parce qu'il n'y a pas de groupe sans conflits. Il n'y a pas de groupe sans conflits. Vous devez aussi être un bon facilitateur. C'est-à-dire rendre les choses faciles et ne pas les rendre difficiles. Si vous n'êtes pas un facilitateur, vous risquez de devenir un difficultateur. Il ne peut jamais être un difficultateur. Il y a dans le groupe des professionnels, des directeurs d'école, des responsables de services. Ils savent ce qu'ils disent à partir de la formation. Donc, vous allez essayer de vous positionner comme de véritables leaders. N'est-ce pas ? Comment faire pour devenir un leader ? C'est important. Le leader, ici vous êtes dans ce corps d'appel. La communication d'influence. Vous voyez donc, les objectifs d'équilibre renvoient à un ensemble de compétences et de capacités que vous devez avoir en plus de la compétence technique. Par exemple, vous connaissez maintenant le projet. C'est quoi ? Le cadre de la logique, c'est quoi ? Comment faire un budget ? N'est-ce pas ? Comment faire pour réaliser un document de projet ? Bon, ça, c'est des aspects trop techniques. Mais ces aspects qu'on vous donne et qui vous ont suivi depuis la première année sont extrêmement importants. Donc, vous avez vu les quatre chapitres. Le premier chapitre, ça parle d'être chef de projet. On verra qu'est-ce que c'est être chef de projet. La deuxième chapitre… Le troisième chapitre. C'est le lir 不… Le troisième chapitre… Le troisième chapitre. La troisième chapitre. Voilà. Ensuite… Oui. Gérer le changement. Hein ? , Donc, si vous voulez, c'est quatre paquets. C'est le projet, puis de surprenagement, changement. Donc, c'est quatre paquets qu'il faut intégrer dans ce séminaire. Alors maintenant, c'est qu'il y a des objectifs, prendre en compte la dimension humaine des projets et adopter un style de management. Est-ce que ces deux ne se complètent pas ? Il n'y a pas une relation de complémentarité. Oui, parce que la dimension humaine est plus proche de l'université que du management. En fait, moi, je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé ces temps-ci. Je me suis dit que mon précédent, c'est complet. En fait, nous avions des équipes d'enquêteurs qui sont réparties dans chaque zone. Chaque zone avait presque sept enquêteurs. En fait, moi, en fait, ce que je faisais, je les regroupais et on prend le petit déjeuner quelque part et arrivé sur le terrain, je regardais une dame qu'elle nous prépare à manger. Donc, à la pause ou bien à la descente, on vient, on se regroupe quelque part, on mangeait. Les autres zones, malheureusement, ils ne le faisaient pas. Chaque jour, on faisait le briefing. Deux jours après, les gens voulaient faire le changement de comment le groupe allait rejoindre notre groupe. Je me suis posé cette question-là, pourquoi ? Et ensuite, les gens disent que, en fait, le style que j'ai adopté pour les faciliter le travail et aussi pour vraiment les prendre en charge par rapport à la restauration. Bravo. C'est-à-dire que tu as associé la relation sociale et la relation professionnelle. Ça, c'est ça le secret que tu as fait. Voilà. C'est-à-dire que tu as associé la relation sociale et la relation professionnelle. Bon, on le verra dans le cours. Comment faire pour ne pas confondre leadership et management ? Ok. C'est deux notions différentes. D'accord. Mais ça, c'est une très bonne pratique qu'il faut garder parce que vous avez privilégié la relation sociale. pour quand même améliorer les performances professionnelles. Professionnelles. Mais on verra après, Inch'Allah, dans tout le processus. C'est un support que je vais peut-être finaliser. Bon, vous aurez quelques techniques qui nous permettront de s'étenir l'essentiel, n'est-ce pas ? En tout cas, pour revenir un peu sur les objectifs. Comment faire pour être un bon chef de projet ? C'est important. Comment faire pour être un leader ? Comment faire pour être un manager ? Comment motiver ? Comment gérer le changement ? Comment gérer les conflits ? Et tout ça, c'est des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez donné depuis le début de la formation. Cadre logique, méthodologie, diagnostique. Ça, c'est des paquets techniques. Bon, déjà, à la fin du mois, vous allez aller à l'évaluation du CMS. C'est important que toutes ces notions soient cernées. Donc, vous voyez, du coup, quand nous prenons ce module, il insiste surtout sur ça. Chef de projet, manager, leader et constructeur de changement. Comment faire pour construire le changement ? Bon, on va se... Il fait quelle heure ? 11h18. On se retrouve à... 11h40. C'est bon ? Bon, vous pouvez vous déconnecter et on se retrouve à 11h40. Si vous voulez, vous pouvez vous déconnecter. Si. Oui, oui, bien sûr. D'accord, oui, oui. Vous pouvez vous déconnecter, on se retrouve à... Pas de souci. Pas de souci à tout à l'heure, dans un instant. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Cette organisation, si vous voulez, émet un code. Le code, il est signé. Surtout dans nos pays africains où il y a de véritables problèmes de gouvernance, beaucoup font de la politique pour avoir une belle boîte, une belle maison, mais ça c'est le travail qu'ils ont d'autres. C'est pourquoi quand les gens s'engagent en politique, ils se attendent à ce qu'on leur sert. Dans les projets aussi, il y a beaucoup de cas comme ça. J'aime bien ta question parce que tu poses la question de la redevabilité. Bon, moi je travaille sur mon modèle de redevabilité triangulaire. Ça m'a servi dans ma carrière. J'ai toujours dit que je suis redevable d'abord avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai m'interdit. Redevable avec Dieu, il me voit, mais redevable avec la communauté et les bailleurs. Parce que le bailleur apporte son argent de soi, mais c'est pour faire du développement. Donc ça, c'est des questions d'éthique que vous retrouverez dans une partie de mon cours. Donc ça traite de la redevabilité. Mais ce que je voulais vous amener à comprendre, c'est le lien qu'il faut faire entre projet et structure. Un projet, nous sommes dans le cadre d'une approche nous permettant de fixer des objectifs très clairs. Et ces objectifs pour les réaliser, il faut un temps bien déterminé, c'est le délai. Et ces objectifs aussi pour les réaliser, il faut mobiliser des ressources. Et le projet est calé dans le temps, avec une date de début et une date de fin. Ça, vous avez fait ça pendant trois ans, on vous parle de cycle de projets, diagnostics, on vous parle de conception, planification, cadre, logique. On vous parle de fundraising, mobilisation financière, de suivi, évaluation, de gestion budgétaire, financière, d'évaluation finale. Tout ça, c'est beau, c'est de la technique. Vous avez capitalisé, vous avez capitalisé et préparez-vous des examens en 20 juillet, ce sera corsé. Préparez-vous, on vous a assez étonné. Mais avant de faire l'examen, vous allez payer aussi. Parce que vous n'êtes pas dans un centre social. Il ne faut pas payer les enseignants à votre place, supporter les charges à votre place. Ça, aussi, comprenez-moi. D'accord, vous me comprenez ? Si personne ne paye ce pas intelligent, notre résilité en fait repartient. C'est Yves qui a payé pour toi. Et qu'on a fait une idée, je vais le remercier. Bon, c'est une petite parenthèse. Une petite parenthèse qui vous permet de comprendre qu'un projet, c'est une question d'approche. C'est une question d'approche. Mais quand on est dans la structure, beaucoup de projets échouent pour des problèmes de structure. Et je vous ai enseigné que dans une structure, on retrouve deux éléments. C'est quoi ? Dès qu'on a une structure, on a la division du travail. Et là ? L'organigramme. Oui, division du travail et répartition du travail en tâches. Mais aussi définition de mécanismes de coordination que vous êtes dans la structure. Bon, je vous envoie lire la structure selon Henri Mintzberg. Mintzberg est vous invité. Z de BNC. Ça, il faut lire. Vous ne pouvez pas être une carte si vous ne lisez pas. À part de la licence, vous faites de la recherche documentaire, vous documentez. Demain, comme votre cher serviteur, vous enseignerez sans regarder le support. Il faut lire. Henri Mintzberg, dans son livre des managers de vrais, montre d'une manière très claire que le projet en tant que structure ou l'organisation en tant que structure ne saurait atteindre ses objectifs sans une définition claire des activités et des tâches à répartir à des unités opérationnelles, des unités tactiques et des unités stratégiques. Mais la répartition des tâches doit être accompagnée d'un dispositif de coordination permettant de mettre de l'harmonie dans l'organisation avec une réduction des délai, réduction des coûts et une définition précise d'indicature à obtenir. Et la coordination va se situer sur la nécessité de mettre toutes les particulières ensemble. C'est un système de convergence. C'est un système de convergence. Et de là, Henri Mintzberg a beaucoup théorisé la relation entre le sommet stratégique, ce qui décide, et la base opérationnelle, ce qui exécute. Si le rapport entre ce qui décide et ce qui exécute n'est pas très bien huilé, il y a de la cacophonie. C'est pourquoi, entre ce qui décide et la base opérationnelle, il y a une couloir de transmission qu'ils appellent la libération. C'est les transmetteurs. Mais attention, dans le modèle de Mintzberg, il insiste sur un aspect extrêmement important. C'est-à-dire, lorsque nous voulons avoir une bonne organisation, il faut de la communication. Il faut un système de gestion des ressources humaines. Communication, gestion des ressources humaines. Mais il faut toujours une expertise technique. Et cette expertise technique, il y a certaines organisations, ils préfèrent s'attacher à des services de consultants. De consultants. Par exemple, on a une organisation bien structurée. Par moment, on fait appel à des consultants. C'est pour acheter de l'expertise technique. Et c'est ce que je fais. C'est à mon métier. Je suis vendeur d'expertise. Mais pas vendeur d'une vision. Je vende d'expertise. Et c'est pourquoi je ne suis pas beau. Mais l'expertise, elle est dans la tête. Vous voyez un peu. Et c'est ce que je vous ferais aimer. C'est que je vous cherchais de devenir pour moi. Être de bons experts. N'est-ce pas ? Mais ça, au revoir la pléphérie. Il faut être présent. Ce que j'ai enseigné aujourd'hui. C'est intéressant. C'est profond. C'est pas profond. Les retards ont fort. Si c'est profond. Ce que je t'ai enseigné là, c'est très fort. Mais ça ne fait que le bon. Donc, il faut être présent. C'est important. Si j'ai ce problème, je ne sais pas. Si je fais mon cours à l'EMSA, je suis enseigné par année. Il y a la foresterie, il y a la génie médicale, il y a la science du sol, il y a la production en végétal, 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 la production en végétal. C'est zéro absent. Mettez-vous au travail. Donc, Henri Mintzberg a proposé la question de la structure. Mais, ça aussi, il faut le rappeler, vous l'avez fait avec le docteur Ngeï, le management. Il y a le modèle de Taylor. Vous vous rappelez ? L'organisation scientifique du travail. Il y a le modèle proposé par Payol. Il y a le modèle proposé par Henri Ford. Mais, c'était des structures hiérarchiques, mais qu'on a fusionnées pour qu'elles deviennent des structures hiérarchiques ou fonctionnelles. Mais, aujourd'hui, le management moderne fonctionne avec d'autres perspectives. Une perspective systémique, une perspective de contingence, mais aussi une perspective d'adaptation des projets, d'autres organisations à leur environnement. qui sont devenus très complexes, très mutants à leur environnement, qui, aujourd'hui, changent d'une manière extraordinaire. Et ce, c'est aussi aux techniciens qu'on pousse de savoir s'adapter à ces environnements et adapter les organisations à l'envie de l'environnement. Donc, ce que je retiens, c'est quoi ? C'est que si on vous dit équipe de projet, d'accord, c'est des individus, c'est des personnes qui constituent une équipe. Mais le projet, en tant que tel, est une structure. Le projet est une structure. Et dans toute structure, on vous enseignera qu'il y a la division et la répartition du travail, des activités et des nations, et la définition des mécanismes de portes, portes des nations. Bon, ça peut-être de manière hiérarchique, de manière fonctionnelle, de manière hiérarchico-fonctionnelle, de manière matricielle, de manière divisionnelle. Mais ce qui est important, c'est quoi ? Tout ce qui est dit... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Dès que des hommes sont ensemble, ils doivent s'organiser. Et c'est l'organisation qui est le premier élément sur lequel on s'appuie pour faire des résultats. C'est l'organisation. L'organisation est un facteur essentiel dans la conquête des objectifs d'une organisation. Voilà pourquoi, en parlant de structure, je vous dis qu'il y a deux aspects essentiels. La répartition ou la division d'une est la définition de court planche. C'est ça qui est plus ou moins recherché dans ce premier aspect du premier chapitre. Et ça aussi, tout le monde le comprend. Si un projet est une structure, une équipe de projet, c'est un regroupement humain. C'est un regroupement humain. En parlant de regroupement humain dans une équipe de projet, ça veut dire quoi ? Il y a des relations sociales. Mais écoutez, vous venez au bureau, vous trouvez vos collègues, vous ne les saluez, même pas. Vous entrez dans votre bureau et vous sortez pour leur dire, faire ça. Qu'est-ce qu'ils le feront ? Le gaieté de cœur ? Hein ? Non. Même la salutation pose un problème social. Le fait de saluer quelqu'un, ça pose un problème social. Et souvent, quand vous êtes chef, vous dépassez vos agents, le fait de leur saluer, ça leur fait plaisir. Le fait de leur dire, écoutez, ton travail est très bien fait. Ils sont contents. Quand vous leur dites, ton travail est bien fait, c'est génial. Quand tu leur montres même de l'affection, tu les pousses à travailler. Même l'affection que tu montres à un agent, ça le poussera à travailler. Et en général, il ne travaille pas, l'individu ne travaille pas parce qu'il a peur de toi. Il ne travaille pas parce qu'il a peur de toi. Mais il doit travailler sans crainte, mais parce qu'il a envie de faire des résultats. C'est parce que vous l'avez, motive, motive. Donc, il ne faut pas conforme projet, équipe de projet. Un projet est une structure, une entité organisationnelle, structurée de manière à induire un système de répartition des activités et des tâches entre des composantes et des individus dotés d'une certaine expertise, avec une définition claire des mécanismes de fort ordi, une nation qui permet de mettre de l'harmonie dans l'organisation. OK ? Alors, le projet est une structure, l'équipe de projet, c'est un regroupement humain. Tout le monde l'a compris ? Dans un regroupement humain, il y a des relations sociales. Les relations sociales. Par moments, on dit fraternel et amical. Quand vous définissez une culture organisationnelle, c'est tout pour que tout le monde s'en approprie. Dans un regroupement humain, il y a des relations de convergence et des relations de divergence. On ne peut pas éviter ça. Ma fille, elle est serreuse. Si tu lui dis arrête d'être serreuse, tu perds ton ton. D'accord ? On ne peut pas demander à quelqu'un de renoncer à ce qu'il croit. C'est ça qui amène des divergences. Divergences culturelles, divergences religieuses. Il y en a beaucoup dans nos organisations. Mais qu'est-ce que ça te fait de voir vis-à-vis aux petits-patins entrer à l'école au nom du père, du fils et de son esprit, amen ? Et vous croyez en ça ? Donc les deux divergences qui peuvent me détruire une nation, j'ai peur de ça. C'est la divergence ethnique et la divergence religieuse. J'ai peur de ça. Et dans nos organisations, c'est une soirée. Je ne souviens pas de tamba par ailleurs. C'est une soirée. C'est le tamba. C'est le tamba. Nundia, il est de foutre, peut-être. Vous mettez ces gens-là ensemble. D'accord ? Il faut respecter que dans toute organisation, il y a des convergences et des diverses. Vos rôles, c'est d'asseoir un système de convergences. Et non accentuer les diverses. Les divergences. C'est tous les divergences d'appartenance. Aujourd'hui, le management développe ce qu'on appelle l'interculturalité. C'est-à-dire accepter que dans les organisations, il y a une diversité culturelle. Il faut convoquer comme une force et non comme un moyen de diviser l'organisation. Donc, il faut accepter les différences. Donc, dans un regroupement humain, je vous ai dit, une équipe de projets, c'est des individus. Dans un groupement humain, obligatoirement, il y a des divergences et des converges qui m'ourent. mais aussi dans un groupement humain, c'est-à-dire une équipe, il se développe naturellement des relations amiques, amicales. Il ne faut pas refuser ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, au début du cours, il ne voulait pas que Guilzini se soit accordé de 100 manière parce que comme ils ont des affidités, ils vont bavarder. Voilà. C'est de l'amitié. D'accord? Mais mes étudiants en ligne, leur ami, c'est l'ordinateur. Ils n'ont pas cherché. C'est de l'amitié. En venant à l'IADL vous connaissiez. Non. Vous ne connaissiez même pas. Vous foulez l'école, vous vous retrouvez, mais après trois ans de vie commune, vous êtes devenus des amis, vous êtes devenus des frères et soeurs, vous êtes devenus des parents. C'était ça, ma condition. C'est pourquoi on vous disait « Working together, living and learning together. » Donc, c'est un groupe. Le groupe, naturellement, il y a des relations amicales, il y a des relations fraternelles dans tout groupe. Mais aussi, dans une équipe de projet, il y a possibilité d'existence de conflits. Il n'y a pas d'équipe sans conflits. Il y a des équilibres. il y a des conflits qui peuvent venir et ces conflits peuvent venir de vos différences. Il y a des conflits latents. On peut sentir des conflits qui peuvent venir. Il y a des conflits exprimés. Mais tous les conflits ont une source liée à la différence qui n'est pas souvent acceptée. Il faut accepter cette différence. D'ailleurs, dans les systèmes de management inclusifs, on fait tout pour que tout le monde soit inclus. C'est-à-dire, par exemple, les femmes, naturellement, en Afrique, ont une position pas enviable. subordination, dépendance, de dominer, n'est-ce pas ? Donc, faire de tout pour que dans une équipe pour inclure les femmes, c'est une force, l'inclusion des femmes. Les jeunes, très souvent, ont les critiques en bas. Ils n'ont pas d'expérience. Mais inclus dans une équipe des jeunes, il y a des avantages. Ensuite, les personnes handicapées. Donc, ne pas regarder quelqu'un près de dire que voilà, il est handicapé. Il a un handicap. Mais malgré son handicap, écoutez, il a possibilité d'apporter quelque chose. N'est-ce pas ? Il y a aussi des gens qui habitent les zones éloignées. Souvent, quand ils viennent dans les grands centres privés, on les regarde comme des venadaires. Donc, vous voyez, même le management aujourd'hui, il est inclusif. Inclusive. Certains bailleurs se recommandent l'intégration dans une équipe de projet. Mais une équipe de projet, le chef, c'est Ibrahim O'Souarie. Le chef de programme 1, Ousmane Fall. Le chef de programme 2, Moussa No. Le chef de programme 3, Issa Dien. Le chauffeur, Moussa Sarono. Le gardien, Yves-Ul Dembele. Le technicien de surface, Moussa Sarono, Moussa Sarono, tous les gars. Ce n'est pas beau avoir. Bonjour, Moussa Mbaï. Oui. Bonjour, Moussa Mbaï. Oui, bonjour. Bon, j'ai une petite question par rapport au chef de projet. Je demande, est-ce que dans un projet, un projet peut y avoir plusieurs chefs? Allô? Oui, allez-y. Je demande, est-ce qu'un projet peut y avoir plusieurs chefs? Il n'y a qu'un seul chef de projet. Hum. Il n'y a qu'un seul chef de projet et des responsables de composants de responsables de programmes. Mais un seul projet, si un bailleur vous dit que Ibrahim O'Souarie est chef, toi-même, tu es chef de l'indigance. D'accord, d'accord. pour un seul chef de projet. Et puis, je pose la question. Est-ce que l'équipe nationale du Sénégal joue en contre l'Algérie dans le stade doit avoir deux capitaines d'équipe? Non. Sadio Al-Brasar, Calico Al-Brasar. Non. Il n'y a qu'un seul capitaine d'équipe. D'accord. Est-ce qu'un autre qui doit faire la distance entre Paris et Dakar doit avoir deux commandants de bord? De capitaine, non. Un seul commandant de bord, c'est le chef d'équipe. D'accord. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a un chef de projet, mais ça peut y avoir des responsables. Des responsables. D'accord. d'accord. Oui, je comprends. Et c'est bon. Donc, on ne sait pas ce qu'il a posé parce qu'on le voit sur le terrain. Un projet est limité dans le temps. on a un chef de projet avec l'équipe. D'accord. maintenant, comment doit être un chef de projet? Alors, maintenant, lorsque je reviens à l'équipe en tant que groupement humain, il y a des diverses genres, des converts, gens, il y a des relations abécales, il y a des relations antagonistes. Il y a des conflits. Parce que ça, c'est dans tous les groupes. C'est dans toutes les organisations. Voilà pourquoi il est recommandé de tout faire pour constituer une bonne équipe. Pour constituer une bonne équipe. Et voilà pourquoi quand vous voulez être un chef d'équipe, un bon chef d'équipe ou bien un bon chef de projet, il faut être à la fois manager et leader. Manager et leader. Manager, M-A-N-A-G-E-R. Leader, L-E-A-D-E-R. Ces deux notions différentes comme Angleterre, Époque de Thèse. C'est quoi le manager en fait ? C'est quoi le leader ? Si le manager est un gestionnaire, le leader est un meneur. si le manager est un gestionnaire, le leader est un meneur. En effet, le manager s'appuie sur ses connaissances, ses compétences et capacités pour gérer efficacement une organisation avec une bonne mobilisation des ressources humaines, une gestion efficace des ressources financières et matérielles, une planification rigoureuse permettant de réaliser des objectifs, un système de décision approprié à l'organisation, un système de suivi et d'évaluation. Mais surtout, le manager s'appuie sur la recherche de l'efficacité organisationnelle. vous me réécouterez dans cet enregistrement qui sera disponible grâce à la généalité de Joyce pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais par contre, le leader a la responsabilité de communiquer avec un groupe pour l'influencer et l'amener vers la fin des objectifs fixés. C'est ça la différence. Et dans beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de situations professionnelles, on confond leadership et management qui sont différents comme angle de terre et forme de terre. Si on prend donc cette différence, ça nous permet déjà de comprendre que le manager il décide, il organise le travail de l'équipe, il planifie le travail, il suit, il contrôle, il vérifie, etc. Mais par contre, le leader, il est appelé à faire ce qu'on appelle une communication d'influence. C'est-à-dire communiquer avec un groupe, le mobiliser pour la réalisation d'objectifs préalablement difficiles. Voilà pourquoi on verra que les qualités du leader par moment font plus appel à de la stratégie, alors que les qualités du management, manager, font appel à de la compétence. On appelle à de la compétence. Mais par contre, le leader, c'est un communiquant, il communique, il influence et il pousse l'équipe vers l'atteinte des objectifs qui sont fixés. On dit qu'il est un leader. Voilà pourquoi et pour le leadership et pour le manager, il y a des styles. Ça, c'est la deuxième partie du cours. Ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont en classe vont réfléchir collectivement pour sortir des styles de leadership et des styles de management. Ça vous permettra de mettre la main dans la patte, comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Mettez, notez un groupe en ligne, un groupe en classe, style de leader pour suivre style de management sur Internet de chercher. Ils vont se croire. Mais retenez que si le management s'appuie sur des compétences, des connaissances et des capacités pour assurer la gestion technique financière et humaine d'une organisation, le leadership consiste à faire une communication d'un client pour amener un groupe vers l'intérêt de ces objectifs. Voilà pourquoi voilà pourquoi le leader il a aussi des styles. Je ne vais pas répondre à la question, cherchez-vous, mais par exemple, le leader charismatique, il est très charismatique quand on a envie de le suivre, on a envie qu'il parle. même dans le monde politique, ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique, vous êtes un leader. Mais souvent, on pense que tout responsable politique, c'est un leader. Non, il y a des hommes politiques qui n'ont rien du leadership. Ils doivent venir déjà à l'intérêt de l'intérêt. Il y a aussi des managers qui se disent leader. Parce que tu manages si tu penses que tu es leader. Tu peux être manager d'un projet sans être un leader. Mais pour bien manager, tu peux être un leader. Donc le leader, c'est vraiment une communication d'influence à partir de vos propres qualités, de votre manière de faire, etc. Par contre, quand on est dans le management, le manager décide, il doit prendre des décisions pourvu qu'il sache comment prendre des décisions. Le manager, il organise le travail pourvu qu'il soit lui-même organisé. Mais il doit être capable de planifier les activités, contrôler et de gérer leur mise en œuvre, de faire le suivi et de faire l'évaluation. On dit qu'il est en train de managuer. Mais il ne peut pas bien manager s'il n'est pas un leader. savoir communiquer, influencer les autres et les amener vers l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Travailler du groupe, d'accord, identifier les styles de leadership et les styles de managuer. Je connais. Maintenant, quand on est un chef d'équipe de projet, ou bien un chef de projet, on doit avoir d'abord de la compétence. Mais vous ne pouvez pas être un chef d'équipe ou un chef de projet qui ne vous est pas compétent. C'est que vous doutez en même temps. De quelle compétence il s'agit ? Il s'agit de la compétence technique, c'est-à-dire d'utiliser le domaine. Ensuite, la compétence organisationnelle, c'est-à-dire savoir organiser. La compétence de gestion, savoir gérer. La compétence de gestion, savoir gérer les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources urbaines. Donc, c'est une compétence de gestion. Et ensuite, une compétence relationnelle. C'est-à-dire savoir entrer en relation avec les autres. La compétence relationnelle, elle est importante. D'ailleurs, voilà pourquoi on dit en recrutement, savoir travailler en équipe. Tout le monde ne peut pas travailler en équipe. donc ça, c'est des compétences. Reprenez-moi les compétences et à la compétence technique. C'est-à-dire, je suis gestionnaire de projet. Alors, toi, tu ne m'utilises pas la gestion de projet. Déjà, vous avez fait beaucoup de cours sur la gestion de projet. Faites un effort personnel de recherche pour avoir une compétence technique. Deuxième compétence, compétence organisationnelle, c'est-à-dire, tu dois savoir organiser le travail. C'est le talent d'organisation. Ensuite, compétence, gestion, c'est-à-dire, savoir gérer. La gestion, c'est un art, l'art des combinaisons et des décisions rentables, permettant à une organisation de progresser, d'être rentable, et enfin, la compétence relationnelle, c'est-à-dire, savoir entrer en relation avec les autres. Alors, après les compétences, il y a les capacités. Les capacités. Et ça aussi, tout le monde ne l'a pas. Il y a ce qu'on appelle la capacité de régulation. Régulation. Il faut faire la régulation de tout le projet, de tout le système. Madame, tu es là, tu es le chef, mais tu métisses tout ce qui se fait. Par exemple, tu dis, si je peux être à l'école, dans une ville, tu métisses tout. C'est la régulation. La capacité de médiation. Quand des gens sont en conflit, ne prenez pas position, mais il faut travailler pour faire une médiation. Ça aussi, ça, ça prend. Et enfin, la capacité d'écoute. C'est la régulation. Je le précise que la capacité, on ne peut pas faire de formation, avoir un diplôme, mais c'est un importe personnel. Capacité de réguler, régulation. Capacité de médiation. Savoir gérer les conflits. Et enfin, la capacité d'écouter. Il faut savoir d'écouter. C'est là le problème. Cette capacité pose pour le Sénégal. La capacité d'écouter. Écouter et d'attention. Personne n'écoute personne. Regardez dans les plateaux de télé. Ah, ici, docteur, excusez-moi, mais c'est le constat que nous avons fait lors de nos différentes sessions de formation. Mais la capacité d'écouter et d'attention pose pour l'écoute active. c'est un problème. Même les plateaux de télé, les gens ne s'écoutent. Les gens ne savent pas écouter. Mais aussi les patrons ne savent pas écouter leur agent. Oui, oui, oui. Là, il y a un problème. Là, je ne sais pas pourquoi, mais... Parce que quand on est trop autoritaire, on ne peut pas écouter. Quand on parle beaucoup, on ne peut pas écouter. Mais la première compétence que vous devez essayer de développer, c'est la capacité d'écouter. on a fait un exercice en classe. Attention. Oui, l'attention est dans l'écoute. Maintenant, il y a des compétences, il y a des capacités. Régulation, médiation, écoute. Et maintenant, il y a les qualités. Les qualités, c'est vraiment des qualités humaines. Tout le monde sait les identifiés, être honnête, intègre. Un chef de projet doit être honnête, intègre. Parce qu'il doit assurer dans tout le système de la trans, transparence. La transparence. Quand on dirige, si on est honnête, si on est intègre, ça vous permet d'assurer la trans, transparence. et la transparence conduit à la redevabilité. Parce que tout chef de projet doit être redevabilité. Mais il s'appuie sur des qualités humaines. Un chef de projet, un chef de projet doit être patient. Il sait que cette qualité-là, il faut beaucoup le développer sur le terrain, être patient. Patient par rapport aux membres de votre équipe. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous risquez d'être trop grossés, de pûler les étapes pour ne pas vous comprendre. Donc la patience, elle est importante quand on est dans le rythme du projet. Je dis patient par rapport à ce qu'on réalise. Par rapport à ce qu'on réalise avec des communautés. Il y a beaucoup de gens qui dépensent l'argent, ils partent au niveau communautaire, mais en réalité, il n'y a aucun résultat. L'essentiel pour eux, c'est de faire les activités, mais ils ne travaillent pas sur le changement et sur les résultats. Il y a quelques soucis d'impatience. Mais surtout, la générosité. Quand on est un chef de projet, on doit être très généreux, c'est-à-dire sociable, généreux, sociable, par rapport aux gens avec qui vous travaillez. Mais si vous travaillez avec une équipe, il faut être sociable, il faut être généreux. Il faut aussi savoir se mettre à la place de l'autre. C'est important, quand vous envoyez votre agent au village pendant trois semaines, bon, écoutez, il faut vraiment combattir, soutenir. Donc, tout ça, c'est dans la générosité et sociabilité. Savoir soutenir l'autre. Mais aussi, un chef de projet, il est toujours dans une logique de facilitation. Il ne fait pas à la place des gens. ce qu'il doit faire, mais il les pousse à faire. Donc, il est toujours dans la logique de facilitation. C'est un facilitateur. C'est un peu de faire faire. C'est-à-dire, tu ne fais pas les choses à la place des gens, sinon tu les frisses, mais tu les pousses à faire, tu les responsabilises. un chef de projet doit par moment déléguer ses compétences et pouvoirs. Il faut déléguer ses compétences et pouvoirs. Vous avez votre bureau, le téléphone est là-bas. Quand vous êtes absent, personne ne répond au téléphone, personne n'appelle au téléphone. Ce n'est pas possible. Les soirs, le téléphone est public. Donc, ça, c'est un aspect aussi important, c'est la délégation de pouvoir. Il faut déléguer des pouvoirs et des responsabilités. En fait, pourquoi être dans notre cerveau? Il faut décentraliser. Donc, la délégation de pouvoir, délégation de signature, délégation de compétences, mais tout en controlant. D'accord? Un système de projet doit savoir anticiper. Donc, ça, c'est la fonction d'anticipation. Il ne faut pas attendre que les problèmes soient là pour réagir. Les problèmes, on les prévoit et on apporte des solutions. Donc, c'est quelqu'un qui sait anticiper, qui sait faire face aux risques. N'est-ce pas? Et enfin, le don de soi. Le don de soi, c'est savoir tout donner aux autres, savoir tout donner à la société, savoir tout donner à la nation. C'est ce don de soi qui fait que vous êtes sur le terrain, votre véhicule est en pan, vous êtes capables de dormir au village. vous n'avez pas peur parce que vous êtes plus ou moins formataire par rapport à ça. pour ça, j'ai vécu ça avec vous. Quand je venais voir à Tchare, il pleuvait. J'ai quitté la Casa Mance, je faisais tard. Quand on a vu l'eau, je savais que ça, c'est pas sûr. Mais je n'ai pas voulu retourner parce que j'ai donné ma parole. Et on a pensé dans l'eau. Nous sommes entrés jusque dans l'eau et l'eau était à haut niveau des vitres là. C'était horrible, hein. Le moteur s'est éteint. Alors, on a fait passer là-bas une bonne heure pour que l'on a vu sortir de l'eau. Mais ça, c'était vraiment l'aménage de... J'aime. Vous faites ça ? Ah, mais moi, je fais ça, moi. J'aime le dire. C'est pas ? C'est pas sûr, mais parce que toi, tu es peur, moi, je ne suis pas peur. Il ne faut jamais avoir peur. Mais parce qu'aussi, des fois, vous êtes dans un dilemme. Vous donnez un rendu aux communautés ? Est-ce que vous avez procé ce rendu ? Hein ? Donc, c'est le respect des engagements. Monsieur, dans les cas de culture humaine, c'est la même de l'adultime. Je dis, dans les cas de culture humaine, même si c'est dangereux, la même de la voix d'acte comme un dilemme. L'acte que tu fais, oui. dans ma carrière, j'ai toujours pris des risques. Je n'ai pas peur quand je vais vers les copes d'auté. Je suis pas avec mon chauffeur. Je devais animer un atelier à Bélingara comme demain à 8h. À 6h, on était à Chesse. Je lui ai dit, fonce, on fonce, on passe par Catherine, on passe par Ngane, et je suis entré dans le territoire ganglien, sans papier, sans laisser passer. Mais aujourd'hui, ce jour-là, c'est l'Anglais qui m'a sauvé. C'est l'Anglais qui m'a sauvé. Et quand je suis arrivé jusqu'à la frontière, j'ai négocié avec le gardien, il me dit, si le chef est au courant, il te tue, il me tue. c'est un infarce à soir. Il faut aussi dévorer ce qu'il y a. J'ai arrivé à Bélingara à 3h du matin. Je pense que je vais amener M. Ouara aussi. C'est par moments, ça, c'est le don du soir. Et quand vous travaillez avec les communautés, vous avez les communautés, il faut tous être dans une logique de service. Oui, je suis venu jusqu'à Tchere. Je vous ai vu, non? On a mangé du Tchere. Mais après, vous avez vu, il faut que je passe la vie. Est-ce que j'ai passé la vie? Non, je suis un peu repassé dans l'eau. Souvent, ça, c'est des sensations que vous avez. Le terrain, j'ai fait trois années que je ne vivrai jamais dans ma vie à Kédou. Le terrain était très difficile, soirée, à Kédou. J'ai fait tout le département à Kédou. C'était extraordinaire. Bon, soit tu arrêtes ta voiture parce qu'il y a un lion qui est couché, tu t'arrêtes et tu le contends. C'est joli, non? Et tu le laisses reposer. C'est le roi. Tant qu'il ne se lève pas, tu gardes, tu l'observe. Souvent, il se lève, il se promet de faire le tour de ta voiture. il bat le véhicule avec sa queue. C'est beau ça, n'est-ce pas? Mais quand il a fini, il s'en va, le roi s'en va et tu as l'initent à la voiture. Il faut se préparer toujours à ça parce que vous allez faire des terrains très difficiles au moment de si mais en faisant ces terrains, ce qui vous anime, si ça va, bonne année, quand vous faites des terrains difficiles, ce qui peut vous sauver, c'est l'intériorisation du don de soi. Ça va, vous savez. Hein? Bon, je vous dis, je sais que dans la plupart des cas... Oui? Peut-être une année, une anecdote. Une anecdote, dans le cadre des élections, nous, nous sommes, nous enseignants, nous sommes les cobayes. C'est nous qui sommes dans les bureaux de vote, voilà, du secrétaire, etc. C'est ça. Il y a une année où nous étions avec des militaires. Vous savez, généralement, c'est les militaires qui sont en formation qu'on en voit dans les zones les plus éloignes. Oui. Alors, on devait effectuer une distance dans le haut djéri de plus de 60 kilomètres. Oui, le djéri, c'est loin. Et d'ailleurs, c'est depuis que je jure que c'est ce que j'ai cessé. C'est très loin, d'ailleurs. C'est le nombre de temps de poids. 22 a pété. Non, pété, c'était dans la zone de Boquedialubé, pété là-bas. C'était dans la zone de pété. Voilà, dans le Yirlabe. Oui. Voilà. Maintenant, à l'aller, nous sommes perdus. Le véhicule faisait le tour dans l'Algérie. Il n'avait que un bilan de 20 litres. Arrivé à un point, nous avons demandé aux militaires, maintenant, comme nous n'avons pas assez de carburant, est-ce qu'on peut passer la nuit ici ? Vous, vous êtes armés, ils nous ont dit non, eux, ils ne peuvent pas garantir notre sécurité. C'était formidable. Nous avons dit aux chauffeurs, maintenant, vous savez ce qu'on va faire. Les 28 litres qui nous restent là, mettez les 20 litres de carburant qui restent et vous allez foncer. Le premier village, en tout cas, vous foncez jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de parler. Si on arrive à trouver un village, c'est bon, sinon, le carburant, si c'est fini, on s'arrête. Finalement, nous avons tourné, 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 tourné. Nous avons eu quitté le village, le dernier village que nous avons eu quitté. Pendant deux heures de temps, nous sommes retournés à ce village. Et nous avons passé là. Hein ? Oui, vous avez retourné au coin de départ. Et nous avons passé vers... Voilà, au coin de départ. C'était vers 3h du matin et là, avec les murs, ils ont accepté quand même de passer la nuit. Au petit matin, nous avons continué pour arriver au bureau à 10h. Pour démarrer à 10h. Mais je vais vous guider. Hein ? Mais les villageois vont quitter aussi. Pour dire, c'est ça quoi. C'est une situation qui arrive. Mais vous avez votre moto en pleine grosse, souvent, c'est des pistes vous perdez. Oui. Tout ça, c'est des soucis. Mais ce qui vous motive davantage, c'est le don de soi. Donc, si on récapitule, le chef de projet a des compétences. Lesquelles compétences ? Compétences techniques. Compétences organisationnelles. Compétences gestionnelles de gestion. Des compétences. Relationnelles. Relationnelles. C'est ça. Il doit y avoir aussi des capacités lesquelles la capacité de régulation du système de régulation de gestion de gestion et enfin la capacité de dégoutre. La capacité de dégoutre. Bon, il y a plusieurs qualités qu'il doit avoir, mais les qualités les plus importantes, c'est quoi ? Il doit être honnête, honnête, intègre de tout projet demande de la transparence et de la rue de Bab. Ensuite, de la rue de Bab. Patient. Il doit être très patient. Très patient. Il ne faut pas dire que le projet c'est trois ans, tu te presse, tu feras autres résultats. Il doit être aussi généreux et sociable. Sociable. c'est-à-dire se mettre toujours à la place de l'autre. Il ne faut pas t'agripper sur ton prestige. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre. N'est-ce pas ? Ensuite ? Il doit être un facilitateur. Ah là ! Maintenant, dans les components techniques, il doit être un facilitateur. Un facilitateur, le faire faire. D'accord ? Mais si vous n'êtes pas un facilitateur, vous devenez un facilitateur. Vous soyez des difficultateurs, quoi. Ensuite, il doit être un facilitateur. Il doit savoir déléguer des pouvoirs des compétences. N'est-ce pas ? Le pouvoir de délégation. Mais il ne faut pas vouloir tout faire au délégué. Ensuite, il doit avoir le don de soi. Le don de soi est situé au fait que vous êtes capable de faire vos difficultés, mais ne vous focalisez pas sur les difficultés, mais focalisez-vous sur ce que vous voulez réaliser. C'est souvent un bon commentaire et souvent on sent la bête de Dieu. Mais surtout, n'oubliez pas l'anticipation. il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour vouloir faire face aux problèmes. Il faut plutôt vous mettre toujours dans une optique de trouver les solutions avant l'apparition des problèmes. C'est la situation. C'est le risque qu'il faut savoir qu'il faut savoir. Ça aussi, on veut ça c'est un chef de projet. D'accord ? Alors maintenant, pour le travail du groupe, vous qui êtes en ligne, vous le faites sur 15 minutes, ça suffit. Style de management et style de leadership, même si vous le faites sous forme d'un tableau, c'est intéressant, d'un texte et la classe que vous le faites ensemble. On a quelques sites de connexion, vous utilisez votre propre connexion, d'accord ? Il y a un dérangement. Vous faites ce travail, vous le donnez n'est-ce pas ? Au Joyce, à Joyce et il me l'envoie par mail. Style de management, style de leadership. C'est bon ? Joyce ? Joyce ? Il va venir aider ceux qui sont en ligne et ma fille, tu vas me dire la fille. Elle est pour... Elle est pour... et elle est pour... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501